Avec Mohamed Bayot, ici à Savigny Temple, le prodige du grappling français après des magnifiques performances, que ce soit au Championnat du Monde, au Championnat de France mais également au G1 et au VLB récemment. Alors bonjour à toi Mohamed. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Savigny, dans ton club Imana Contact, un club riche en histoire. On se souvient que Taylor Lapillus et Damien Lapillus, donc les frères, ont transité par ce club dès leur début. C'est ça. Alors, déjà, revenons sur ta dernière performance, tu as gagné deux ceintures, très récemment. Alors, reviens avec nous là-dessus. Ouais, ça a été deux compètes, deux grosses compètes, le G1, en moins de 77 kilos. Ouais, magnifique ceinture. Trois combats, vraiment trois gros combats, et le VLB le lendemain, en 77 aussi, je fais deux gros combats pour avoir cette ceinture. Magnifique. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu avec toi sur ton passé. Quel est le titre, quelle est la compétition de ta jeune carrière qui t'a le plus marqué ? Franchement, ça a été à l'Échepinat du Monde à Abu Dhabi en 2012. Ouais. Où, franchement, ça a été vraiment un vrai 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 souvenir où ça m'a marqué. En fait, ça a été vraiment le kiff, le délire, la structure, comment ça a été fait, comment c'était professionnel, avec les arbitres, bien costard. Le monde, la pression, franchement, tout ça, ça m'a marqué. Et quand j'ai obtenu ce titre de Chemin du Monde, franchement, ça m'a vraiment, 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 vraiment marqué. Tu t'encourages à continuer ? Ouais, voilà, c'est ça. Et par la suite, on fait de grosses compétitions, on continue, parce que là, c'est devenu une passion. Alors, reviens avec nous sur tes belles performances, là, le Championnat du Monde, récemment. Je fais le Championnat du Monde en Azerbaïdjan, à Bakou, où je combats en gi et nogi. Et je commence par le nogi, où je fais troisième, en junior, au moins de 71 kilos. Et le lendemain, je fais gi, et je perds en finale à l'Assemblation, où je fais deuxième. C'est très, très bien. C'est pas tout le monde qui fait ce genre de performances, hein ? Et alors, est-ce qu'après, à un moment, tu as eu un doute dans ton parcours ? Est-ce que tu as pensé, à un moment donné, à arrêter ou changer de voie ? Ouais, franchement, comme tout sportif, quand on a une période où on est dans une période de préparation, on doit vraiment enchaîner des préparations physiques, des entraînements durs. Franchement, il y a des moments où on se dit, est-ce que je progresse ? Est-ce que je vais continuer ? Et est-ce que je vais arriver ? En vrai, c'est comme tous les sportifs, dans n'importe quel sport, il y aura toujours une période où ça sera vraiment difficile. Enfin, franchement, c'est dans la période où on doit faire nos prépas physiques et techniques, on doit vraiment préparer un gros championnat. Et bien, c'est là où on a vraiment des doutes. En tout cas, les doutes, on n'en a pas trop, nous, quand on lit ton palmarès, quand même. 4 fois champion de France, dont une fois un senior, 4 fois champion d'Île-de-France, 4 fois champion de la Coupe de France, vice-champion du monde, Onogi, comme on vient de le dire, 3e Onogi Junior. Et bien sûr, ces deux titres a glané récemment, le G1 en moins de 77 kg, Elite, et le VLB en moins de 77 kg, confirmé. En plus, bien sûr, de ce championnat du monde à Abu Dhabi en 2012, où tu t'es arrivé premier. Est-ce que ce n'est pas un peu lourd à porter un tel palmarès déjà d'emblée comme ça, ou ça t'incite à travailler plus ? Du premier coup, on n'encaisse pas vraiment, mais après, sur le coup, on se dit, ah ouais, quand même, j'ai fait quand même pas mal de compétition pour arriver là, enfin pas mal de combats. Et voilà, toujours fier, toujours content, grâce à mes partenaires, mes coachs, et voilà. Et toujours, n'oublie pas les personnes aussi qui me suivent, qui m'envoient des messages, qui m'encouragent tous les jours, parce que ça aussi, c'est une source de motivation. Alors, ça représente combien d'heures d'entraînement, tout ça ? Bah, déjà, je fais deux entraînements par jour, voire des fois un, ça dépend avec les journées. À chaque fois, on fait deux heures ou trois, ça peut aller jusqu'à quatre. Si c'est vraiment, ça dépend de l'intensité des entraînements. Et as-tu déjà des projets pour le futur ? Moi, des projets, j'en ai un. C'est vraiment, je ne le dévoie pas maintenant, mais c'est un vrai projet que tout sportif aimerait avoir. Et j'espère le réaliser avec mes partenaires, mes coachs, mon père, mes frères aussi, qui viennent très fort par la suite. Et voilà, voilà. Un vrai kiff, un vrai objectif que j'ai dans la tête, dans le long terme. Et voilà, c'est ça. Et une dernière question. Comment as-tu choisi ce club, ici à Savigny, l'Imana Contact ? Bah, tout d'abord, j'étais à la Gracibara-Liocin avec Aziz Sherigui. Et par la suite, il y a Kofi, Ishak et Samir Ben Saïd qui ont ouvert le club Imana. Et vu que Aziz Sherigui était parti, j'ai préféré suivre mes premiers, entre guillemets, mes partenaires d'entraînement. Et bah, c'est devenu mes coachs et des coachs de cœur. Et mon père aussi, par la suite, qui est là, derrière, avec tout le reste du club qui me soutient, qui me pousse vers l'avant pour faire de gros résultats comme ça. En tout cas, magnifique, magnifique ambiance aussi. Je peux le constater avec les frères Kabakoulou là. C'est terrible. C'est super. Qu'on salue. Et bah, écoute, merci, merci à toi de nous avoir reçus aujourd'hui. Et puis, on te souhaite une excellente suite et de plein de bonnes réussites et de nouvelles ceintures, encore plus jolies et plus rutilantes les unes que les autres. Merci. Et merci de nous avoir reçus. Et écoute, bah, à très bientôt. Merci beaucoup, Reos. Merci.